Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude ADVOR qui ont été présentées à l'ESC 2022 à Barcelone. ADVOR, c'est l'acétazolamide dans l'insuffisance cardiaque aiguë. C'est une étude qui a évalué l'efficacité de ce médicament qui est bien connue dans l'insuffisance cardiaque aiguë en termes de décongestion. Les patients inclus dans cette étude, c'est plus de 519 patients, des patients hospitalisés pour un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë, donc à l'hôpital, qui étaient randomisés en deux bras. Acétazolamide, 500 mg par jour en intraveineuse versus placebo. Chez tous les patients à la randomisation, ces patients avaient reçu en plus, étaient déjà sous diurétique IV intraveineuse, des diurétiques classiques, diurétiques de lance, et ont évalué l'efficacité de ce traitement versus le fait d'avoir un seul diurétique finalement, sur un critère de jugement qui évaluait la décongestion, c'est-à-dire la présence d'absence de signes cliniques congestifs dans les trois jours après l'introduction du traitement. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que le groupe qui recevait à la fois un diurétique de lance plus l'acétazolamide avait une diminution significative de la décongestion. Donc c'est finalement un essai qui est très intéressant, puisqu'on sait très bien que la décongestion est associée derrière, le fait de bien décongestionner un patient est associé derrière à une diminution du risque de réhospitalisation, et en plus de ça, il n'y a pas de critère d'alarme en termes de sécurité d'utilisation de ce médicament. Donc peut-être qu'on s'attend au fait que les prochaines recommandations dans l'avenir vont faire que, peut-être que le combo diurétique de lance, acétazolamide sera le combo recommandé, en tout cas en cas de décompensation cardiaque aiguë. Sous-titrage Société Radio-Canada